La taille de l'image, la taille écran, la résolution d'un écran en PPI étant fixe car, je répète une deuxième fois, un écran a une résolution fixe. Je vais le détailler maintenant ici. La résolution d'un écran en PPI étant fixe, la taille écran d'une image ne dépend que de sa définition. Une image d'une définition de 2000 pixels sur la hauteur aura une taille sur un écran d'une résolution de 185 PPI. J'ai pris cet exemple parce que c'est la résolution de mon écran ISO. Je prends la formule que j'ai écrite tout à l'heure, je fais 2000 divisé par 185 multiplié par 2,54 et ça me donne 27,5 cm. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement ? Ça veut dire que si j'affiche l'image sur cet écran à 185 PPI, qui n'est pas le cas ici, mais si je l'affiche là, je prends mon mètre et les 27,5 cm, je mets ma maison en Paris, seront les 27,5 cm comme ça sur l'écran. Vous avez vérifié, c'est fou. Elles sont où déclés ? Où sont tes clés ? Et ça, en fait, au début, c'est troublant parce qu'on a du mal à faire le lien entre l'écran. La formule que je vous ai mise tout à l'heure, la taille égale la définition divisé par la résolution multipliée par 2,54, explique tout. La taille que prend l'image sur mon écran, une taille étant centimètres, je calcule cet écran, je mesure en fait sa longueur, sa hauteur, j'en calcule sa résolution, je vous montrerai le calcul tout à l'heure. Je mets une image à 2000 pixels, je peux vous annoncer quelle taille fera l'image sur cet écran. On le mesurera avec un mètre, ça nous donnera mathématiquement parfaitement le bon résultat. Parce que c'est une formule qui est au pixel près. Ça, c'est une image qui a différentes définitions. Comme la résolution de l'écran est fixe, comme 2,54 c'est fixe, qu'est-ce qui fait changer la taille sur un écran ? Ce n'est que la définition. Qu'est-ce que la définition ? Le nombre de pixels de l'image numérique. Si je veux afficher en fait mes images de taille différente, il suffit que je modifie sa définition. Est-ce que sur la hauteur je veux 800 pixels, 400 pixels, 200 pixels, 100 pixels ? Au moins là, c'est clair. Que je modifie ces images avec la résolution, n'y changera strictement rien. Alors là, c'est cadeau parce que je me suis pris un peu la tête. Voilà un tableau pour avoir un peu une notion de tout ce qui se passe. Je vous ai mis différents ordinateurs qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Enfin, différents écrans, pardon. Et ensuite, on va regarder la définition de l'image, la définition de l'écran, la résolution de l'écran et la taille de l'image. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on part du principe qu'on prend une image avec une définition identique. Le but, en fait, c'est de comparer la même image avec la même définition. On est sur demi-pixels sur le côté long. D'accord ? Ensuite, la définition de l'écran. Vous allez sur la notice de votre écran et vous lisez que, par exemple, l'ordinateur qui est là ici, MacBook Pro 16 pouces, j'ai cette définition-là. C'est dans la notice, vous allez sur le site internet, c'est noté, 3456 par 2234. C'est le nombre de pixels physiques qui sont sur mon écran. D'accord ? Je vais vous montrer un petit truc avant. Cette image, c'est une photographie de mon écran qui montre cette image. D'accord ? Voici les pixels physiques de l'écran. Et la seule chose qu'il faut comparer, c'est qu'en physique, un pixel a toujours 3 sous-pixels. car pour un pixel, il faut 3 lumières, rouge, vert, bleu, pour qu'elles vont s'allumer avec l'information codée dans la couleur RGB, pour ensuite envoyer, mixer de manière additive, la couleur pour la créer visuellement. Donc, 1 pixel de l'image numérique égale 1 pixel sur l'écran, et 1 pixel sur l'écran égale 3 sous-pixels, car 1 sous-pixel pour la couche rouge, 1 sous-pixel pour la couche verte, 1 sous-pixel pour la couche bleue. D'accord ? Et ça, c'est toujours intéressant de le revoir, parce que vous allez voir comment il s'allume différemment. Ici, le bleu ne s'allume pas beaucoup. Alors que, par exemple ici, Ah non, parce que là, j'étais un petit peu flou sur le bord. Et donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que des fois, ça je ne l'avais pas fait souvent, et ça remet un peu en perspective un peu tout ce qu'on sait. Ça, c'est la même image de mon iPhone. J'ai photographié l'écran de mon iPhone. Et vous allez remarquer quelque chose, c'est que les pixels sont agencés en diagonale. Et en fait, ça, c'est une astuce, alors Apple ou pas, je ne sais pas, mais c'est une astuce pour pouvoir ranger plus de pixels dans une petite taille. Et en gros, vous voyez que, pareil, pour 1 pixel, vous avez 3 sous-pixels, rouge, vert, bleu. C'est sympa de regarder ça comme ça, parce que, là, je passe pour le gros geek. Oui, je passe mes soirées à regarder. À regarder des pixels. Mais moi, je trouve ça super intéressant, parce que, là, en fait, on fait le lien avec la technologie, en fait. Alors que là, maintenant, l'information qui est notifiée dans notre, qui est codée, en fait, dans notre image numérique, comment elle s'affiche sur un écran, c'est 3 petites LED, rouge, vert, bleu, qui reçoivent l'information du code RGB de la couleur, et qui s'allument plus ou moins, en fonction de la quantité qui est codée en RGB. Les 3 diodes se mélangent de manière additive, et créent la couleur, visuellement, pour notre œil. Définition d'image fixe. On utilise toujours une image de 2000 pixels de haut. Définition de l'écran, vous voyez que la définition, c'est le nombre de pixels que je vous ai montré avec ces 3 sous-pixels, qui ont été fabriqués sur l'écran. Et vous voyez, en fait, qu'en fonction, par exemple, sur un MacBook Pro 16 pouces, il y en a autant. Sur un iMac 24 pouces, il y en a 4 480 par 2 520. Sur un iPhone 13, on est sur cette définition. Sur mon ISO, on est sur cette définition. Ça, c'est sur un écran, ce qu'on appelle Full HD, donc 1920, mais en format 16 dixième, donc 1920, 1200. Et ça, j'ai même pris une télé, pour faire un peu comme ici. Ça, c'est la télé de la maison, et j'ai repris aussi les valeurs. D'accord ? Alors, maintenant, en fait, qu'on a l'information de définition de l'écran, et que, ici, là-haut, à chaque fois que je vous ai mis l'écran, je vous ai mis la taille de la diagonale. C'est un 16 pouces, c'est un 24 pouces, c'est un 6,1 pouces. D'accord ? À chaque fois qu'on met une taille écran, la taille, en fait, de l'écran, on mesure la diagonale. D'accord ? Donc, quand on dit un écran 24 pouces, c'est que sur sa diagonale, il y a une distance de 24 pouces. S'il y a 24 pouces, donc 24 pouces égale 24 fois 2,54 cm. D'accord ? Dans ces 24 pouces de diagonale, il y a autant de pixels. avec une formule que je vous donnerai tout à l'heure, vous avez la capacité de calculer vous-même la résolution de votre écran. Et en gros, vous voyez que la relation entre le nombre de pixels et la taille de l'écran fait que ça nous donne une résolution en PPI, d'accord, de l'écran. Et donc, vous voyez que, par exemple, mon Mac qui fait 16 pouces en diagonale et qui a 3456 pixels sur la plus grande longueur fait 254 PPI. Ça veut dire que sur 1 pouce, sur 2,54 cm, si je mets ma loupe, je vais compter 254 pixels et 254 fois 3 sous-pixels. D'accord ? Pour un iMac, 24 pouces, je suis à 218 PPI. Pour un iPhone, je monte jusqu'à 458 PPI. D'où ce fameux rangement en diagonale pour pouvoir les caser dans cette petite taille. Mon ISO à 185, le BenQ à 94 et la télé qui fait 55 pouces de diagonale en 4K. Quand on note, en fait, 3840 par 2160, en fait, c'est la norme 4K. Je me retrouve avec une résolution de 80 PPI. Sur ces écrans-là, cette même image de 2000 pixels, du coup, aura des tailles différentes. Sur mon MacBook Pro, 20 cm, sur un iMac, 23 cm, 11 cm sur mon téléphone, 63 cm sur ma télé. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut noter de ce tableau ? Nous notons qu'il n'existe aujourd'hui aucun standard de définition. Chaque écran a une résolution unique. Unique. Nous notons nous notons de même qu'aucun écran aujourd'hui affiche une résolution de 72 PPI. Je mets ça comme ça. En post-it. Hein ? Tu le mets en post-it. Voilà. Post-it, petite note. Je mets ça comme ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis cette phrase-là. Nous notons. hasard. Je me dis, tiens, je regarde et tout. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Dans toutes les résolutions de tous les écrans que je viens de regarder, bon, je n'en ai pas pris beaucoup, mais j'en ai mis pris 6 quand même, aucun n'affiche une résolution de 72 DPI. Bon, je ne sais pas à quoi cette information me sert, mais je l'ai noté. À retenir. Est-ce que la résolution annotée, donc j'ai rajouté annotée. C'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part. C'est pour la pédagogie. J'ajoute annotée parce qu'il faut l'imaginer, cette résolution, comme un post-it collé sur votre fichier. Il ne fait pas partie de votre fichier. Votre fichier est là, puis il y a un gars qui arrive et qui met un post-it dessus. Je peux l'enlever, le changer, ça ne change en rien mon fichier. Je n'ai pas pu faire mieux en représentation. C'est pas mal. Voilà, on a le post-it. Donc, est-ce que la résolution annotée d'une image influence sa taille écran ? Francky dit encore à Mène. Francky est content. Francky, c'est notre jour de gloire. La résolution annotée en DPI influence uniquement la taille tirage. La résolution annotée en DPI influence uniquement la taille tirage. cette information accolée au fichier alors j'ai rajouté accolée je me suis dit peut-être annotée accolée non c'est collée d'accord ? Cette information accolée au fichier de l'image est transparente pour un écran. Elle n'est pas lue. c'est le climax de je souhaite modifier la résolution annotée d'une image à 72 DPI afin d'exporter pour les réseaux sociaux et les sites web. Alors ça j'ai appelé le gouvernement c'est simple peine d'emprisonnement amende c'est foutu. ça c'est la pire de toutes les pires légendes urbaines qui existent en fait dans le monde de l'image. Et je vous dis ça parce que en 2022 j'ai eu entre 4 et 5 appels d'agences pas d'agences pignons sur rue à Paris de clients du métier qui m'ont contacté en me disant écoutez vraiment les images top mais bon il faudrait nous les renvoyer en 72 DPI pour le site. Et je me dis comment c'est possible en 2022 quand on fait partie du métier quand on débute et qu'on souhaite apprendre évidemment mais quand on fait partie du métier et qu'on est un professionnel du métier pendant des dizaines d'années pour moi c'est très simple si un client ou un professionnel vous pose cette question là ça vous met tout de suite l'étiquette de son professionnalisme. Ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Et je vais essayer d'expliquer aussi d'où ça vient parce qu'une légende urbaine ça vient toujours de quelque part. Je souhaite calculer la résolution d'un écran d'une diagonale de 24 pouces d'un ratio d'aspect 16 neuvième et d'une définition de 3840 par 2160. Alerte math ça c'est pour ceux qui sont intéressés voilà la formule. Là c'est juste des maths c'est Pythagore. c'est le côté opposé le côté adjacent l'hypoténuse et voilà c'est niveau brevet des collèges. Mais si vous voulez avoir la formule si vous souhaitez calculer la résolution de n'importe quel écran je vous ai mis là un exemple diagonale de 24 pouces ratio d'aspect 16 neuvième définition de 3840 par 2160 vous avez votre résolution. Alors juste pour dire parce que je trouvais que c'est assez intéressant il est possible que si on te demande du 72 des pays ce serait pour éviter que l'image soit imprimée après peut-être ? Alors ça c'est une question qui revient tout le temps. C'est pas mal là pour le coup. Le problème c'est que non. Parce que tu fais de changer le post-it. Merci. Eh oui tu vois j'ai répondu j'ai compris j'ai quand même compris. Jackpot c'est exactement ça. Je prends l'image je prends le post-it T'es magique Julia t'es magique. C'est exactement ça. J'enlève le post-it je barre je réécris je remets le post-it et voilà. Tout à fait. Tout le problème est là et je vais vous expliquer en fait d'où ça vient cette légende urbaine. D'où provient la légende urbaine des 72 des pays. bah en fait ça vient de photoshop. Ça vient d'une case qui est restée cochée par défaut depuis 30 ans. C'est quand même dingue. C'est qu'il y a une case cochée ça a foutu un bordel mais c'est un grand n'importe quoi. Je peux vous assurer que ce problème des 72 des pays c'est pas mineur c'est facilement un tiers des clients des agences qui comprennent pas en fait ce problème là. D'où ça vient ? Dans Photoshop quand vous voulez modifier la définition ou la résolution vous allez ouvrir le mode image c'est taille de l'image d'accord ? Vous allez dans image taille de l'image et vous ouvrez cette petite fenêtre dans cette fenêtre vous avez le choix de modifier donc le nombre de pixels la résolution d'accord ? Eh bien vous voyez cette petite case qui est là celle-là qui est coché c'est ça voilà ce petit carré blanc là ça là ça est la raison de la plus grosse légende urbaine mais pas qu'en France dans le monde entier sur l'incompréhension totale de la résolution pour une image numérique cette case doit être en fait décochée cette case doit être décochée à partir du moment où cette case est décochée si je change en fait la résolution que je la mets à résolution de 1 il ne se change strictement rien sur mon image vous voyez en fait ici inscrit il y a marqué que la définition voyez regardez la définition est toujours la même seulement cette petite post-it qui est à coller ici il y a marqué 300 ici il y a marqué 1 j'ai pris le post-it j'ai changé ce qu'il y avait marqué dessus mais la définition n'a pas changé donc ce qui se passe c'est que par contre maintenant si je coche imaginons que je mette cette fameuse résolution de 72 dpi en fait photoshop sans vous le dire change sans vous prévenir en ratio la définition ce n'est pas la résolution qui fait que ça change c'est que derrière photoshop sans vous prévenir modifie la définition si je fais ok vous voyez en fait ici qu'on est passé d'une image à 7000 pixels à une image à 1710 pixels donc vous vous pensez avoir changé la résolution oui vous l'avez changé mais sans vous le dire photoshop a changé aussi la définition vous vous pensez que du coup le poids a baissé parce que vous avez modifié la résolution alors que le poids a baissé du fait de la diminution de la définition une image qui est du coup je décoche je marque 72 je fais je change la résolution de 300 des pays à 72 des pays j'exporte ça sur le web j'ouvre la page web je fais inspecteur de l'élément je retélécharge l'image je la mets dans mon bureau je me dis j'ai volé l'image je vais me faire une impression et le photographe se dit je suis peinard je l'ai mis à 72 des pays moi je prends l'image je la mets dans photoshop je réouvre en fait taille de l'image je ne coche pas ici je change la résolution à 300 ok c'est fini d'accord et vous imaginez en fait que 30 ans d'incompréhension totale sur la résolution provient d'une case qui il y a 30 ans pouvait avoir un intérêt et qui aujourd'hui ne veut strictement plus rien dire et aujourd'hui cette case qui est restée cochée fait que tout le monde pense que quand on change la résolution on change le poids alors que c'est parce que c'est photoshop en cachette sans vous le dire modifie la définition que le poids que le poids s'allège voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser si c'est le cas n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne youtube et ne rien louper de la suite vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur un part